Souvent, le soir, t'sais, il y a des infopubs pour des lignes astrologiques. Pis quand je vois ça, je me demande tout le temps, c'est qui le cave qui appelle là? À soir, la réponse, le cave, c'est moi. Fait qu'on va appeler pour voir qu'est-ce que ça donne. Bon. C'est pas la première fois que j'appelle. Ça sonne-tu? OK, ça sonne. Ça sonne. Bienvenue sur la ligne AstroMédias. Des frais de 4,99$ la minute seront facturés à votre prochain compte téléphonique. Dans un instant, un médium professionnel répondra à toutes vos questions. C'est bon, hein? Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, vu que t'es capable de voir dans le futur, tu devais savoir, j'allais t'appeler. OK. Là, moi, je voulais... Comment ça marche? J'appelle... Tu me dis mon futur, c'est quoi? Comment ça se passe? Bien, je vais avoir besoin de votre nom pis votre date de naissance. OK. Mon nom, c'est le Dr. Mayou. C'est... Mon prénom, je pense, c'est Ernest. Asseyez Ernest. Pis, on va dire Ernest Mayou, 8 décembre 52. C'est une farce, là? Hein? Non, non, non. Non, non, c'est pas une farce. C'est Ernest... Ernest Mayou. Et M. Mayou... Docteur Mayou, s'il vous plaît, un peu de respect. Je pense, c'est clair, tes parents t'ont mal élevé. Fait que là... Reste... Pis, je pense, ouais... Tu penses à 5 piastres la manute, c'est pas moi qui te niaise, c'est toi. Fait que là, c'est le fun que tu raccroches pas. T'es-tu... T'es-tu payé en manute? Ok, ça a l'air que oui. T'es-tu encore là? Oui. Ok. Là, t'sais, euh... T'sais, dans les horoscopes, souvent, c'est marqué, genre, numéro chanceux, le 8, le 17. Toi, t'es-tu capable de me donner mon numéro chanceux? Pour cette semaine? Ouais. Non, pour, euh... La semaine passée. Non, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok. Numéro chanceux, ça va être le 7. Le 7. Ok. Ça, c'est bien chanceux? Ouais. Ça fait que ça, là, ça devrait être pas peur. Ok. Fait que là, ouais. Pis y'a pas mal de loterie, j'vais gagner avec juste un hostie de numéro, hein? Ça, c'est... C'est vraiment cool, ça, ça. Là... C'est bon! Il... Il raccroche pas, c'est bon. Allô? Là, par exemple, toi, dans le fond, tu... Tu pourrais faire n'importe quoi pis tu raccrocheras pas, là. C'est ça, le principe? Mettons, si je t'insulte, tu vas-tu raccrocher? Hein? Allô? Ouais. Ok. T'as une voix de fif. T'as une voix de fif. T'as-tu... Non, 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 c'est pas une joke. C'est parce que j'appelais, moi, j'aimerais ça, ok? J'ai pas des dons, mais j'aimerais ça... Y'aurait-tu moyen de me faire engager dans votre compagnie? Parce que je suis capable de voir dans le futur. Je vais te faire... Je vais te faire des prédictions. C'est correct? Ok. Première prédiction. T'sais, Charest, c'est notre premier ministre. Moi, je prédis que dans la prochaine année, c'est le Canada qui va vouloir se séparer. T'sais, ok. Pis j'ai une deuxième prédiction. Ma deuxième prédiction, c'est que je prédis que dans quatre secondes, quelqu'un va te raccrocher au nez. Bon ! Bon !